hey yo les gamers et les gameuses c'est shadow j'espère que vous allez bien en tout cas moi ça va super je vous fais commentaire un petit peu tardivement c'est pour ça je vais éviter de parler trop fort j'espère en tout cas que ça vous dérangera pas et donc aujourd'hui voilà une petite information concernant infinite warfare je sais que vous faites bombarder d'informations que je ne suis pas le seul mais moi je vous propose une information vous n'avez pas dû entendre ailleurs en tout cas je l'espère parce que c'est tout le but tout simplement alors aujourd'hui donc je vais vous parler tout simplement des packs différents qu'il y aura sur infinite warfare donc en fait des différentes ventes qui sera disponible sur ce jeu parce que vous savez chaque année il n'y a pas qu'un seul cas de l'outil qui est disponible ils nous mettent différentes façons édition on va dire ça comme ça et donc on a entendu parler pour l'instant seulement de l'édition standard donc qui sera au prix de 59,99 donc qui comportera seulement le jeu Call of Duty Infinite Warfare vous aurez la Legacy Edition donc ça aussi on en a entendu parler donc voilà qui comporterait Infinite Warfare et aussi une version téléchargeable de Modern Warfare Remastered alors c'est une version téléchargeable c'est à dire que vous n'aurez pas le jeu avec ça sera pas un CD etc à mon avis c'est pour éviter la rétrocompatibilité etc avec la PS4 etc au niveau des graphismes un truc comme ça en tout cas voilà ça sera téléchargeable donc ça sera un code que vous aurez sûrement sur le Playstation Store donc voilà c'est plutôt pas mal si vous voulez donner à votre votre pote que vous n'êtes pas intéressé machin et donc une troisième édition donc qui serait la Legacy Pro Edition et donc ce pack comporterait donc comme vous le devez l'entendre on aura Infinite Warfare bien entendu la bande originale du jeu le Season Pass donc ça c'est plutôt très important et vous allez savoir pourquoi et des bonus de jeu qu'on en a un petit peu alors peut-être voilà des camouflage des trucs comme ça etc un peu spéciaux et donc vous aurez aussi bien sûr Call of Duty Modern Warfare Remastered ça c'est obligé de le préciser mais voilà c'est avec et tout ça pour le prix de 119,99$ ouais à peu près donc voilà ça va à peu près être dans les 110€ à peu près quelque chose comme ça et la Legacy Edition j'ai obligé de préciser c'est à peu près voilà 80€ quelque chose comme ça donc c'est pas trop mal et là où ça va être important c'est que l'information a été confirmée par Activision comme quoi les packs de DLC sortirait comme d'habitude en tout cas avec le changement de partenaire etc voilà il n'y a pas de changement ça sera encore une fois sur PS4 que les DLC sortiront en avance donc 30 jours en avance et après sur Xbox One tout simplement voilà c'est pour ça que d'ailleurs sur tous les sites pratiquement vous voyez PS4, PS4 et pas Xbox One hein toutes les affiches maintenant vous ne voyez que PS4 donc c'est plutôt voilà pour confirmer vraiment le partenaire et une dernière information si vous précommandez le jeu donc dès maintenant vous pouvez tout simplement avoir un code alors si vous le commandez en ligne c'est à dire sur votre Playstation Store, un magasin ou Amazon vous aurez un code qui vous permettra d'avoir 1000 points code sur Black Ops 3 donc vous savez ils nous font toujours un petit geste commercial par rapport au précédent Call of Duty voilà par exemple quand on passait de Black Ops de la Ghost il nous offrait un camouflage sur Bio 2 qui était vraiment hyper stylé et du coup là il nous offre 1000 points code et par contre si on le réserve en magasin vous n'aurez que seulement 500 points code donc soit la moitié euh donc pourquoi ils privilégient l'internet je ne sais pas du tout euh ça je pourrais pas trop vous l'expliquer j'ai obligé de préciser que le gameplay serait sur Black Ops 3 donc voilà pour une petite nucléaire en Dominique Hardcore c'est un fond de gameplay c'est pas vraiment du spawn kill voilà donc euh pas trop d'insultes s'il vous plaît merci et euh c'était en solo donc à la Razorback je sais vous envoyez beaucoup de gameplay comme ça voilà c'est juste un fond de gameplay pas de soucis à ce niveau là c'est pas un truc de ouf que je vous propose c'est pas le plus important dans cette vidéo c'est surtout l'information que je suis venu euh vous dire aujourd'hui euh moi je vous recommande surtout pas de précommander tout de suite Infinite Warfare parce qu'il peut y avoir d'autres surprises hein vous savez en fait au début il nous euh on a des cadeaux et après en fait à chaque fois ils changent en fait ils nous mettent un cadeau différent et donc moi je vous conseille d'attendre pour voir s'il y a pas mieux parce que là vous allez ça se trouve précommander le jeu pour rien parce que ça se trouve après ils vont changer le cadeau qu'il y a avec hein c'est à dire euh euh l'espèce de 1000 points code ça on s'en fout hein à la limite on peut avoir mieux je pense donc attendez un petit peu voilà précommandez pas tout de suite le jeu attendez un petit peu et puis on verra bien voilà si les cadeaux vont changer ou pas voilà l'espèce de petit de geste commercial voilà donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu si ce qu'il y a dit c'était pas lâche un petit commentaire si vous étiez mis à mettre un like je vous dis à la prochaine salut tout le monde c'était ShadowBob voyons LY